Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une idée un peu plus innovante de présenter un produit qui peut être une certaine forme de frustration pour un certain nombre d'entre nous ces dernières années, qui est la face avant du maillot. Et c'était une manière de pouvoir encore une fois présenter un produit de manière un peu innovante pour pouvoir séduire des nouveaux acteurs, mais pourquoi pas aussi reséduire des partenaires actuels qui pourraient monter d'un cran leur sponsoring, leur partenariat à nos côtés. Exactement, on a prémâché le travail en permettant à un acteur de pouvoir s'afficher sur les 5 maillots des 5 clubs de la métropole, à domicile comme à l'extérieur. Ça veut dire aussi s'associer sur cette visibilité-là sur l'ensemble des villes qui vont être touchées, puisqu'une ville de basket n'est pas une ville de foot, n'est pas une ville de hand, n'est pas une ville de volley. J'ai parlé de tout le monde. Et donc forcément, ça permet de cumuler plus de 60 villes comme ça à l'extérieur. Ça permet d'être présent sur toutes les grandes régions de France. Et donc c'est une visibilité inattendue et totale que personne n'aura jamais proposé jusqu'à présent. Il est né tout simplement d'échanges, d'échanges qu'on était amenés à avoir de plus en plus, compte tenu de la période délicate qu'on rencontrait tous, sur la volonté de savoir un petit peu comment s'organiser en interne, comment on appréhendait certaines difficultés, comment se projeter sur la suite, est-ce qu'on espérait ou pas un retour du public. Il y a certaines disciplines qui vont encore pouvoir l'espérer avec des playoffs. Pour autant, l'idée, c'était de se projeter très vite sur la saison prochaine. Et à force de multiplier ces débats, ces échanges, on a fait ce constat-là et on a commencé à plancher dessus. On a bossé sur une plaquette en mettant en avant les atouts et puis est sorti ce clip qu'on diffuse depuis ce matin. C'est effectivement une visibilité au tout départ, mais le sponsoring n'est plus ce qu'il était précédemment. Et le sponsoring doit s'associer à de l'activation. Et l'activation, elle peut prendre toutes ses formes, aussi bien, encore une fois, à domicile qu'à l'extérieur. Elle peut prendre toutes ses formes à travers, je dirais, l'identité de ce futur partenaire, à travers son ancrage sur le territoire, mais aussi son ancrage au national. Sa volonté d'être fort de propositions sur certains domaines. Alors, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle avec l'AND, puisqu'on est actionnaire du AND maintenant depuis quelques années. Il est évident que je pense qu'on aurait tous à s'y retrouver. Après, encore faut-il se mettre d'accord. Je dirais que c'est une première démarche qui était celle-ci. Demain, pourquoi pas pousser encore un petit peu plus loin avec certains ou avec tous. C'est bien évidemment, la porte est ouverte.